La crise que traverse depuis 14 ans l'Union régionale des coopératives d'aménagement rural UCAR et les coopératives d'aménagement rural CAR trouvent désormais son dénouement dans le département de l'Atlantique. La commission régionale d'appui à la mise en œuvre du processus d'actualisation des registres des coopératives d'aménagement rural ayant à sa tête le préfet Jean-Claude Kodia a installé dans les localités de Asagota, Agon et Agbotagon ce 28 septembre 2018 les comités paritaires pour la gestion des assemblées générales sur les cas prévus dans un délai de six mois. Pour le préfet, le processus de règlement de ces différends est sur instruction du chef de l'État pour le bonheur des coopérateurs et la relance de la culture du palmier à Hul. La nuit a été longue, bien longue, très longue, je dirais même interminable. Cette nuit a vu bien des gouvernants trébucher. Je dis bien que cette nuit a vu bien des gouvernants trébucher. La nuit a été tombée et s'y cassée les dents au grand bonheur des nombreux et ignobles pécheurs en eau trouble. Le désespoir et la résignation avaient alors gagné quasiment tous les cœurs. Tant les espoirs et les chances d'une ressortie de crise s'avéraient ténues, voire nulles. Mais c'était sans compter avec le surjustement à point nommé d'un homme éclairé, à la détermination farouche qui, par la réalisation de plusieurs tours de force, s'imposa bien vite comme l'homme des grands défis. C'est donc ainsi qu'après avoir pris la mesure de la situation, le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, s'est personnellement et résolument investi dans la recherche des voies et moyens susceptibles d'aboutir à une véritable sortie de crise, heureuse et durable. Cette crise due à des problèmes de personnes, la recherche à outrance de profits au détriment des coopérateurs est désormais suivie et encadrée par les autorités judiciaires selon l'arrêté interministériel portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la commission départementale d'appui à la mise en œuvre du processus d'actualisation des registres des coopérateurs et du comité paritaire de gestion des coopératives d'aménagement rural. Selon les dispositions de l'article 101 de l'acte uniforme relatif aux sociétés coopératives, c'est en cas de mésentente entre les indivisaires que le tribunal sera amené à connaître de ce litige pour désigner le liquidateur. Donc ce qui veut dire que le principe est que chaque indivisible désigne un représentant. Si cette étape ne peut pas être franchie, alors il doit recourir à une décision judiciaire de désignation de liquidateur. Donc le parquet est là, comme le tribunal, pour accompagner les héritiers dans ce processus pour aboutir à l'actualisation effective de la liste des coopérateurs. La résolution de cette crise, marquée par des rivalités entre la tendance Akpanka et la tendance Wessou, est saluée par l'ensemble des coopérateurs qui ont répondu présents à l'invitation de l'autorité préfectorale. Applaudissements Applaudissements Applaudissements